Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette présente édition de l'Info 20h. Voyons ensemble les titres. Je dédie la 2023, 3 médailles d'or pour Maurice, 2 en judo, remportées par Sarah Silva et Christiane Le Gentil. Et la troisième revient à la nageuse mauricienne Tessa Iphen. Je dédie cette médaille à mon fils, déclare la judo 4, Sarah Silva, après sa victoire. Et en ce moment football, Maurice affronte Madagascar. Le ministre Stéphane Toussaint invite les mauriciens à encourager le club M. « Obligation de décliner son appartenance ethnique aux élections, nous demandons à Pravin Jognot de cesser de prendre la population et les Nations Unies pour des imbéciles » affirme Stéphane Buillard. Résistance et alternative annonce qu'il va écrire au Comité des droits humains des Nations Unies pour évoquer la forte probabilité d'une violation par le gouvernement des droits des citoyens sous la Convention des droits civils et politiques. Répliquant aux critiques du président du Parti Travaillisse, Patrick Assevadelle ex-leadent et fait prévoir un cercueil polluant pour la population avec City Power. Il est mal placé pour débattre dans l'énergie renouvelable, réplique Joe Léjongard. David Ramgoulam, pour sa part, a sorti l'antillerie lourde contre Rochiba d'Ampouto. Il parconne qu'il y fait Zazie, c'est clair qu'il y fait le travail pour Pravin Jognot et na'en d'île, Poubini, puis des ventes. Commentant le rapport Axis, c'est triste et choquant que les touristes dépensent moins à Maurice comparé aux Seychelles et aux Maldives, des plans d'Avillette-du-Val. Et à l'étranger, semer des briques, à l'Inde et Chine, s'engagent une nouvelle fois à une désescalade à leur frontière. Bienvenue dans ce journal et la nouvelle vient de tomber. Maurice vient de se mettre une quatrième médaille dans la poche grâce à la juge de 4 Kimball et Jean-Pierre qui s'est imposée en finale des moins de 65 kilos. Les athlètes de l'île Maurice sont en effet sur la bonne voie pour cette première jour de compétition. Ce samedi, les Mauritiennes ont remporté 4 médailles d'or. Sarah Silva qui combattait dans la catégorie des moins de 52 kilos et Christiane Le Gentil dans la catégorie des moins de 57 kilos. Et puis il y a Kimball et Jean-Pierre qui s'est imposée, sans oublier la nageuse Tessa Iphen qui a remporté la médaille d'or aux 50 mètres brasses. Après sa performance, c'est une Sarah Silva très émue qui s'est exprimée et a dédié cette victoire à son fils. On l'écoute. C'est une immense anxiété. C'est une bonne chance. C'est une chaleur. Je me réveille et je me prie les banques. C'est un bon chaleur. C'est un bon chaleur. Après la première médaille remportée par Sarah Silva, le ministre Stéphane Toussaint déclarait que ce n'est certainement pas la dernière. C'est une première médaille d'or pour la délégation et qui d'autre que Sarah qui nous ramène cette médaille d'or comme elle l'a dit. Donc elle revient de loin et bien sûr puisque vous ne quittez pas dans l'île. Et aujourd'hui voilà on a le plaisir de le remettre. Ce badge spécial de la délégation de Maurice. Notre premier médaillé d'or et certainement pas la dernière. Elle ouvre le compteur de notre... Jeu des îles 2023, tous les Mauriciens doivent encourager le club M ce soir contre Madagascar, lance Stéphane Toussaint. Mis à part les nombreuses médailles remportées par Maurice, ce soir il y a le match qui a déjà démarré. Nos footballeurs sont en action face aux Pays Hauts dans le groupe A. Pour ce match, le ministre Stéphane Toussaint réclame le soutien de toute la République. Écoutons-le. Dans l'après-midi, il y a une compétition de judo et d'autres mots en quoi se dit bon de suivre. Dans différentes pages et aussi sur la télévision nationale. Et tantôt nous pisaient tout dix mounes suivre et encourager et crier. Même depuis Maurice, même depuis Rodrigue, parce que Maurice jouait contre Madagascar tantôt. Heure locale à 19h. Donc voilà un peu l'ambiance déjeunisée ici à Madagascar. Nous sommes tous bien, nous sommes tous bien, malgré les petits soucis d'hier. Heureusement, la délégation bourrichienne nous sommes tous safe, nous sommes à l'hôtel et chacun peut commencer ce petit travail. Tout à fait autre chose maintenant. Obligation de décliner son appartenance ethnique aux élections. Nous demandons à Pravin Jagnaut de cesser de prendre la population et les Nations Unies pour des imbéciles, affirme Stéphane Guya. Le porte-parole de Résistance et d'Alternative était face à la presse cet après-midi. Il a fait l'historique du combat du mouvement de gauche pour l'abolition de l'obligation de décliner son appartenance ethnique pour pouvoir se porter candidat à des élections. Stéphane Guya a annoncé que Résistance et d'Alternative va écrire au Comité des droits humains des Nations Unies pour évoquer la forte probabilité d'une violation par le gouvernement des droits des citoyens sous la Convention des droits civils et politiques. Écoutons Stéphane Guya. Donc, ça veut dire que nous nous conclisions que le gouvernement MSM, Pravin Jagnaut, n'a aucune intention de respecter le prononcement qu'il a gagné par les Nations Unies en 2012 et qu'il met Moris d'une obligation pour respecter la Convention internationale pour les droits civils et politiques. Et ça fait que nous, nous prenons la disposition aujourd'hui pour écrire, encore une fois au Comité des Nations Unies, pour dire que la situation est un potentiel, avec une probabilité bien élevée, qui peut être une violation énième fois des droits des citoyens sous Convention Civil and Political Rights, à laquelle Moris est membre. Stéphane Guya a aussi profité de l'occasion pour lancer le message suivant au Premier ministre. Mais nous aussi, dans le même siège, on peut dire à Pravin Jagnaut, on va dire, arrête de prendre les peuples pour l'imbécile, arrête de prendre les Nations Unies pour l'imbécile, parce qu'il ne peut pas dire ça. Donc, ce qu'il nous peut dire, ce qu'il nous dit depuis avant, c'est que si on a une majorité de trois corps, on va refaire ce qu'il fait en 2014. Parce qu'il y a le même acteur politique qui est là en 2014, qui est une vote en faveur de ce mini-amendement là, c'est toujours dans le Parlement aujourd'hui. Donc, Révin, avec un amendement, un mini-amendement, qui déjà est à l'écurité de l'eau là, et que nous, dans la résistance alternative, à travers différentes discussions que nous avons gagnées avec ma partie de position, c'est quelque chose qui nous a aussi soulevé. Donc, nous sommes capables, nous, de dire qu'au moins l'eau là est à l'écurité de l'eau là, il y a un consensus de l'eau là. Accusé de mal gérer le secteur énergétique à Siavaden et Kassolide, Tibet prépare un cercueil polluant pour la population avec City Power. Les mâles placés pour débattre à l'énergie renouvelable, réplique Jolie Jongard. Le ministre de l'Énergie participait à la cérémonie d'ouverture du Sun Farming Food and Energy Training Center à Grocaillou ce mardi. Il s'est adressé à la presse par la suite. À une question d'un journaliste, Jolie Jongard est revenu sur les critiques de Patrick Siavaden. L'ancien chairman du CEB avait critiqué en conférence de presse la gestion de la transition énergétique. Il a répliqué que le député Siavaden est mal placé pour commenter tout ce qui touche au secteur énergétique, car selon lui, le parti travailliste manque de savoir-faire dans le domaine. On l'écoute au micro de Kamali Periana. Ce n'est pas la première fois que le député Siavaden fait un commentaire pareil. Ma pensée, moi, au sein du parti travailliste, je part et n'ai à connaissance l'expertise nécessaire pour comprendre les défis du secteur énergétique et principalement, moi, j'allais le secteur de l'énergie renouvelable. Si nous remontons dans les temps, ma pensée, M. Siavaden et ce leader, je t'y prépare un cercueil polluant pour la population avec une centrale à charbon de 110 mégawatts. Ça, ma pensée, tout du bon rappel, City Power. Et c'est l'actuel gouvernement qui t'est venu, qui t'y mette ce projet-là des côtés et déclenche sa processus de fer qui nous amène l'énergie renouvelable dans nos pays. C'est pourquoi Talelamundia l'est mal placée aujourd'hui pour débattre de tout ce qui touche à l'énergie renouvelable. Julie Jongara a ajouté que le député rouge se plaît à blâmer le CEB, mais oublie qu'il a lui-même été chairman du CEB à une époque. Sur un ton de l'ironie, le ministre a déclaré que Patrick Siavaden n'a pas encore réglé ses problèmes d'ampoule. Parce que le CEB a une critique à travers le CEB. Il y a une dernière personne, le CEB. Si elle est critique, c'est parce qu'elle ne va pas résoudre ce bon problème d'ampoule dans le CEB. Le CEB a fait le travail quand on peut s'en faire et le faire aller bien comme on peut s'en faire. Moi, je veux dire qu'il soit disant à cause d'un accident là-bas, le CEB, non. CEB, quand les buzins déplacent ce banle-coute, quand les buzins déplacent ce banle-l'anit, ils déplacent ce banle-l'anit. Et moi, je ne peux pas les faire prendre commentaire pour le moment parce qu'il y a une enquête en cours. L'enquête avait dit ce qu'il faisait. Polémique sur le nouveau registre électoral, Côte-Ban-Chifla sorti. Mofine-Thiassa, l'on cite bureau commissaire électoral, la firme d'Avinram Goulam, qui se réjouit que l'organisme a reconnu l'erreur et présenté des excuses. Naminram Goulam, Paul Béranger et Zabiluc Duval étaient face à la presse ce matin. Le leader de l'alliance Parti Travaillis, MMM-PMSD, a d'abord évoqué le succès des rassemblements de Mardalbert et de Vakwa. Puis il est revenu sur la polémique concernant ses propos sur le nouveau registre électoral. Il a indiqué qu'il a été beaucoup critiqué pour les propos qu'il a tenus au rassemblement de Vakwa. Il a d'abord expliqué qu'il n'a fait que dire ce qu'il a vu concernant les anomalies dans les deux circonscriptions. Il a ajouté que les chiffres en question, il les a trouvés sur le site du bureau du commissaire électoral. Il a ajouté que toute la presse, dont la MBC, ont aussi diffusé les mêmes chiffres. On l'écoute. Et qu'on ne va pas finir ? Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que je trouve une affaire drôle dans la liste électorale, le registre électoral. Je veux dire que ça, une affaire drôle. Je veux dire que ça, je veux dire que je trouve trop beaucoup de monde soudainement, des circonstances qui ont été checkées, numéro 5 et numéro 8. Je dis que j'ai vu 50 000 de monde, dans numéro 5, 3733 de monde en plus. Ça est drôle, jamais il n'est arrivé ça. Après ça, je veux dire que ça est drôle. Je veux dire que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit ça, j'ai dit que j'ai dit ça, c'est un site, un commissaire électoral, un commissaire électoral de ce site. C'est pour ça qu'on a fait un chiffre. D'ailleurs, tout le monde a réalisé de ce qui a là, même le monde a réalisé de ce qui a là. Je ne prends pas un chiffre là. Pourquoi je vais réaliser le même ? Je ne prends un même chiffre. Même MBC, dans le film là, si j'ai envie de ce film, je ne vais pas faire ce film là. MBC, l'outil propagande du MSM, il n'a fait un même chiffre que j'ai pris là. David Ramgoulam a ajouté que le plus important désormais est que le bureau du commissaire électoral a reconnu l'erreur et a émis un communiqué dans lequel, dit-il, il a présenté ses excuses. Il n'y a pas de questions que nous vous posez, mais il y a une reconnaissance qui est important. Tant mieux, tant mieux pour nous tous. Parce que tout le temps je me dis que je ne suis pas un commissaire électoral. Je ne suis pas un député, ni un député. Je ne suis pas un député, ni un député. Il ne sait pas de quoi il parle. David Ramgoulam avait aussi adressé une volée de bois vert à Rochibadan, plus tôt lors de son intervention. Un résumé de ses déclarations. Il n'y a pas de questions qu'il est payé. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Même pour le ministre. Donc on a payé. Il n'y a pas de questions. 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C'est drôle de dire qu'il y a un avocat, mais qu'il n'y a pas de document. Comment on sait qu'il n'y a pas de document et qu'on réalise que ça fait qu'il y a un premier ministre. Mais qu'on ne peut pas aller. En tout cas, on ne peut plus dire plus que ça. Les six tiers, elle est obligée de dire ça. Qui a dit qu'il n'y a pas de document avant de fermer la banque. Je le connais peut faire la banque, alors je le casse dans la banque. C'est ça qu'il n'y a pas de document. Commentant le rapport d'Axis, ça s'est tracé, c'est choquant que les touristes dépensent moins à Maurice, comparé au Seychelles et au Maldives, déplore Xavier-Luc Duval. Toujours en conférence de presse ce samedi, Xavier-Luc Duval a commenté le rapport d'Axis sur le tourisme pour le leader de l'opposition. C'est triste et choquant de constater qu'un touriste dépense environ 5 800 roupies par jour chez nous. Il précise que ce n'est pas uniquement le nombre de touristes qui est important, mais l'argent qu'il dépense. Écoutons Xavier-Luc Duval. Une courte pause et je vous retrouve pour la page internet. Et à l'étranger, sommet des BRICS, l'Inde et Chine s'engagent une nouvelle fois à une désescalade à leurs frontières. C'est une rencontre attendue au sommet des BRICS. Le premier ministre indien, Narendra Modi, et le président chinois, Xi Jinping, ont échangé en privé ce vendredi 25 août sur l'épineuse question de la tension frontalière. Le contexte est favorable, mais les différends entre les deux géants asiatiques demeurent importants. C'est l'une des contradictions qui traversent le groupe des BRICS récemment élargie. Ces deux principales puissances, l'Inde et la Chine, ne sont d'accord sur pas grand-chose. A commencer par le tracé de leurs frontières dans l'Himalaya, en 2020, 20 soldats indiens ont trouvé la mort lors d'affrontements dans la vallée disputée du Galwan, sur le toit du monde. Depuis, les échanges entre les deux pays sont rares et n'ont pas permis une désescalade militaire dans la zone. Méditerranée, l'Ocean Vikings sauve 438 migrants en 48 heures au large de la Libye et de la Tunisie. L'ange gardien Ocean Vikings, le navire ambulance affrété par l'ONG SOS Méditerranée, vient de secourir 438 migrants en détresse au large des côtes libyennes et tunisiennes en seulement 48 heures. L'ONG basée à Morseille avait d'abord annoncé être venue en assistance à 272 personnes qui se trouvaient sur trois embarcations dont 32 mineurs non accompagnés, 9 bébés et 5 personnes en situation de handicap avec 23 nationalités représentées. Ce n'est que plus tard que l'ONG a annoncé avoir récupéré 166 personnes supplémentaires après avoir assisté de multiples embarcations en détresse et évacué des personnes rescapées en coordination avec les gardes-côtes italiennes dans la zone de recherche et de sauvetage. Voilà, c'est ici que prend fin l'Info 20h. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de l'avoir suivi. Merci de l'avoir suivi.